Allez, aujourd'hui on parle montage vidéo, et pas pour présenter un nouvel effet drone spectaculaire, une transition rythmée ou un titre original, non, une bonne vidéo sur la méthodologie. Moi ça m'a l'air chiant. Non t'inquiète, on va avoir plein de petits conseils pour bien s'organiser pendant qu'on fait du montage, peu importe le logiciel qu'on utilise. Des petits trucs qu'on fait quasiment systématiquement dans le milieu pro, histoire de ne pas se retrouver avec des projets trop bordéliques, ou toujours à refaire la même chose. Allez, 10 astuces pour être plus efficace au montage, on est parti. Astuce numéro 5, tout faire dans le bon ordre. Attends, non, du coup ça marche pas du tout, on va commencer par le début. Astuce numéro 1, c'est mieux, le système d'arborescence. Au début, forcément, tu as un projet de montage tout clean, mais rapidement, ça peut ressembler à ça, un bon gros bordel, surtout dans la fenêtre média. Et bien ça, si tu ne veux pas rapidement galérer à retrouver tes petits, il faut éviter y fonctionner par dossier. Ouais, carrément, faire une arborescence, bien ranger tous les éléments principaux dans des dossiers, exactement comme on fait dans l'espace mes documents directement sur l'ordi. Ici, d'ailleurs, le plus intelligent, si tu as des projets assez réguliers, c'est de créer une arborescence de base, unique, qui fonctionnera pour la grande partie de tous tes projets, et aussi qui sera la même entre ta fenêtre navigateur et la fenêtre média sur ton logiciel de montage. Je te montre un exemple pour des projets simples. Directement sur ton explorateur ou finder sur Mac, dans le dossier dédié à tes projets vidéo, tu peux te créer un dossier arborescence témoin, avec un petit tiré devant, histoire que ce dossier soit toujours bien en haut. Maintenant, dedans, tu peux créer d'autres dossiers, un que tu peux appeler vidéo, un autre audio, et enfin un dernier master, qui sera l'export final. Pareil, lui aussi, je lui mets un petit tiré pour qu'il soit en haut. Ensuite, si tu as plusieurs caméras ou des audios de différentes sources, n'hésite pas encore à créer d'autres sous-dossiers. Par exemple, dans vidéo, un dossier drone et un autre APN, pour appareil photo numérique, et dans audio, un dossier musique et un autre voix-off. Des dossiers que, personnellement, je n'utilise quasiment jamais. Je ne suis d'ailleurs pas du tout en voix-off actuellement. Voilà, maintenant, tu as une arborescence type. Pour chaque nouveau projet, tu n'as qu'à dupliquer le dossier arborescence témoin, et donner le nom du projet à cette copie. Ensuite, tu peux copier les différents médias, tous au bon endroit. Bien, maintenant, c'est là que ça devient génial. La grande majorité de logiciels vidéo acceptent bien aujourd'hui les dossiers classiques. Une fois ton backup tout bien fait, tu n'as qu'à prendre tous tes dossiers ici, et hop, les glisser dans ton logiciel. Bim, comme tu peux voir, ils s'importent tous avec tous tes médias à l'intérieur. De voilà avec 1, l'import déjà fini, et surtout 2, un projet déjà organisé, et en plus de la même façon que sur ton ordi, la même arborescence. Ta séquence de montage, elle, tu peux la créer dans ton dossier master. Et enfin, quand tu auras fini de monter ton export, je crois que je n'ai pas besoin de te dire où tu dois le mettre. Dans le dossier master, si jamais tu n'avais pas compris. La boucle est bouclée, crois-moi, une belle arborescence où tout se range bien comme ça, sans devoir créer à chaque fois plein de nouveaux dossiers, c'est très satisfaisant. Astuce numéro 2, les pré-réglages de séquences. Ça, ça peut être très utile, notamment pour des personnes comme moi, qui réalisent des vidéos dans des formats un petit peu spéciaux, et surtout avec des réglages différents par rapport aux rushs natifs. Effectivement, par exemple de mon côté, parce que j'aime parler de moi, mes vidéos sur la chaîne ne sont pas dans le même format que mes rushs. Ce n'est pas du 16-9, je fais du 2 pour 1, le mec qui veut faire original quoi. C'est un format un peu plus paysage. Du coup, pour chaque projet en 4K, il me faut une séquence en 3840 par 1920. Il faut que je change de 2160. Et bien ça, que ce soit la résolution ici, ou un autre paramètre pour vous peut-être, il est hors de question de reparamétrer la séquence pour chaque nouveau projet. Pareil que pour l'arborescence, fais-le une bonne fois pour toutes au tout début. Et ensuite, enregistre ton pré-réglage de séquence. Sur Première Pro, ici en bas de la création de séquence, tu as enregistré pré-configuration, tu lui donnes un petit nom mignon, et voilà, maintenant tu l'auras toujours ici, plus besoin de t'embêter à l'avenir. Astuce numéro 3, l'accès rapide aux éléments récurrents. Quand on réalise souvent des vidéos, notamment dans un même univers, avec un principe d'épisode ou de format régulier, etc., et bien il peut arriver régulièrement qu'on utilise les mêmes éléments. Par exemple, un petit habillage de fin comme ça pour chacune de nos vidéos. Bon, et bien ces éléments, plutôt que de galérer à chaque fois à retrouver où est-ce qu'ils sont dans différents projets, c'est cool de mettre en place un système pour rapidement les retrouver. Ces différents éléments, sur ton ordi, n'hésitent vraiment pas à les ranger dans un dossier spécifique. Et surtout, en local, pas sur un disque dur externe qu'il faudrait brancher à chaque fois. De mon côté, j'ai créé un dossier banque sur mon ordi. Rien à voir avec les millions que je me fais sur YouTube, mais banque... Banque ! Ah, laisse-moi tranquille ! Je reprends, banque dans le sens banque d'éléments. Dedans, je vais retrouver tous les éléments réguliers, les arrière-plans pour mes textes, les symboles de flèches, l'animation de fin, etc. Comme ça, quand je les cherche, je n'ai pas à me demander pour quels projets je les ai récupérés la première fois et à aller fouiller projet par projet. Il y a même un setup encore plus organisé qui existe. Crée un projet témoin pour ton logiciel, dans lequel tu importes tes éléments récurrents dans un dossier banque, et ensuite, de la même façon que l'arborescence témoin, dupliquer ce projet de montage pour chaque nouveau film il donnait le bon nom. Comme ça, dès que tu l'ouvres, tu as d'emblée tes éléments récurrents importés. Astuce numéro 4, la sauvegarde automatique. Quand tu fais du montage très régulièrement, les crashs font partie de la vie et t'inquiètes que quand ça arrive au bout d'une heure alors que tu n'as pas enregistré, t'es pas vraiment de bonne humeur. Pour éviter ça, aujourd'hui, tous les gros logiciels de montage proposent un système de sauvegarde automatique. Ça peut être une option où le logiciel lance tout seul un enregistré pendant que tu fais une pause, mais également un système d'auto-save où le logiciel va enregistrer toutes les X minutes une copie en fait de ton projet dans un dossier spécifique. Et ça, c'est important de vérifier que c'est bien activé ce ton logiciel et surtout de savoir où est ce dossier spécifique. N'hésite pas à te renseigner selon le logiciel que tu utilises. Souvent, tu verras cette option dans les préférences du logiciel. Sur Premier Pro, par exemple, c'est dans Réglages ici puis Enregistrement automatique. Tu peux ajuster le délai ainsi que le nombre d'auto-save autorisé. Ces copies de secours seront ensuite de base à côté de ton fichier projet sur ton ordi dans ce dossier autosave. Astuce numéro 5, tout faire dans le bon ordre, on y retourne. Bien, les 4 premières astuces c'était de la préparation avant le montage pur et dur. Maintenant, on commence à monter. Alors, pour monter le plus confortablement possible, c'est toujours important de prendre en compte le truc qui peut te contraindre le plus, c'est-à-dire les performances de ton ordinateur et de ton logiciel. Plus ton projet est gros, plus ça peut ramer voire même planter. Pour éviter ça au maximum, il faut essayer de faire les choses dans le bon ordre, respecter un workflow qui a été établi pour les performances de montage. Clairement, quand tu fais des montages, c'est la partie effet et étalonnage qui peuvent vite faire ramer l'ordi. Le montage pur et dur en simple cut n'est en soi pas très gourmand, hormis si bien sûr tu as tourné en 8K. Toujours est-il, si tu te lances dans un projet assez gros, ce qui est intelligent de faire, c'est de retarder au maximum le travail sur les effets et l'étalo. Pourquoi ? Tout simplement parce que comme ça, tu auras déjà avancé sur tout le reste confortablement sans trop avoir de ralentissement lié aux performances de l'ordi. Alors que si tu es trop impatient et que tu attaques direct les effets et l'étalo qui ramera, t'obligeant à faire des rendus à chaque fois, etc. C'est ça, respecter le workflow, faire d'abord le montage cut basique et ensuite s'attaquer aux effets et à l'étalo. Astuce numéro 6, bien ranger les pistes audio et vidéo. Ok, maintenant, on rentre réellement dans la timeline. Si ton projet est assez long avec plusieurs pistes, etc., ça peut rapidement devenir le bordel. Et dans une timeline, tout se ressemble en fait. Il n'y a rien qui ressemble plus à un bloc que le bloc d'à côté. Pour éviter que ta timeline te fasse peur, n'hésite vraiment pas à l'organiser piste par piste. Organiser piste par piste, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, attribuer à chaque fois une piste pour un type de clip. Par exemple, pour l'audio, la piste 1, la principale, tu la réserves pour tous les sons en direct. C'est assez logique. Le son issu du tournage, en gros. Ensuite, la piste 2, elle, tu peux la réserver pour la musique. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu poseras une nouvelle musique, tu feras bien en sorte qu'elle soit en piste 2 et jamais inversée avec les sons directs qui, eux, restent en piste 1. Et selon tes projets, tu peux continuer comme ça. Par exemple, de mon côté, les bruitages, les wouches, les bruits de transition, etc., ils sont toujours en piste 3 ou même en 4 si jamais ils se superposent. Ce rangement par piste est agréable pour visualiser rapidement l'ensemble d'un même type de clip. Derrière, ça permet de vite tous les saisir pour par exemple monter ou descendre le volume de tous en même temps s'il le faut. Bien sûr, pareil pour la vidéo, bien laisser toujours en piste 1 les plans principaux, réserver la piste 2 pour l'étalonnage par exemple. Et derrière, la piste 3 pour les titres si jamais il y en a, ça clarifie bien notre timeline. Après, bien entendu, selon les projets, il peut toujours y avoir quelques petits passages plus complexes qui mettent à mal cette organisation. Astuce numéro 7, simplifier la timeline. Ici, on est encore dans le même esprit que l'astuce précédente, faire en sorte que la timeline soit moins impressionnante et surtout moins éclatée dans tous les sens. C'est un phénomène assez systématique au montage, on a toujours tendance involontairement à petit à petit placer bien trop haut nos clips vidéo. A la base, c'est par exemple simplement quand on pose un nouveau clip pour ne pas écraser celui qui est en dessous. On le pose, on le cale, sauf que souvent, pris par notre montage, on le laisse comme ça. Et des fois, effet boule de neige, certains clips se retrouvent en piste 3-4 à la fin, sans aucune raison valable. Voilà comment rendre effrayante une timeline qui en réalité ne devrait pas l'être. Alors, essaie régulièrement de checker sur quelle piste tu es en train de poser ton clip vidéo et si tu vois que c'est une piste supérieure, vérifie bien que ce soit utile. Si ce n'est pas le cas, redescends ton clip. Et derrière, bon réflexe, repasse au ce qu'il y avait avant dans la timeline. Il est très probable que tu aies d'autres clips injustifiés en piste supérieure. Redescends-moi de tout ça, tu auras en fin de compte une timeline bien plus attrayante. Astuce numéro 8, créer des sous-séquences. Alors, avec les deux astuces précédentes, ta timeline est maintenant bien rangée, eh bien, on va chercher à gratter encore plus, à réduire encore plus le nombre de pistes si possible, avec le principe des sous-séquences. Ici, on est dans un cas particulier, ça n'arrivera pas si souvent. Par moments, lors d'un montage, on crée une composition d'images qui nous fait multiplier les pistes. Comme ici, par exemple, avec ce split screen couplé à du texte, j'ai au final 5 pistes vidéo juste pour lui. Alors que le reste du montage est basique une ou deux pistes. Je me retrouve donc avec beaucoup de pistes créées juste pour ce passage. Dans ce cas-là, sur beaucoup de logiciels aujourd'hui, tu peux imbriquer ce passage afin qu'il ne prenne plus qu'une seule piste dans ton montage, le principe de sous-séquences, appelé clip composé sur Filmora, séquence imbriquée sous première, etc. Sur ce dernier d'ailleurs, sélectionne l'ensemble de tes clips, clique droit, imbriquée ici et pas deux briquées. Ok, je sors. Et voilà, maintenant, ça n'occupe plus qu'une seule piste bien plus confortable. Et si jamais tu veux le modifier, tu peux double-cliquer dessus. Ça te l'ouvrira avec tous les éléments dedans, modifiables. Astuce numéro 9, l'habillage général. Ok, on a maintenant une timeline qui est assez légère. On a fini le montage, on peut à présent s'attaquer à toute la partie habillage du film. Les talos, les filtres, les bandes noires, etc. Pour ce genre de truc, si ça concerne toute une partie de ton film, voire même l'entièreté du film, surtout ne te fais pas clip par clip. Et oui, ça serait un peu con. C'est peut-être évident pour certains, mais important à rappeler. Sur beaucoup de logiciels aujourd'hui, tu as moyen d'appliquer ce genre de modification d'un seul coup à tous les clips concernés. Si tu veux faire un même étalo général, par exemple, tu as notamment sur Première, Filmora Da Vinci et j'imagine d'autres logiciels, le principe du calque d'effet. Fais un clic droit ici dans la fenêtre média sur Première, puis nouvel élément, calque d'effet. Tu le poses ensuite au-dessus de tous les plans concernés et hop, c'est sur lui que tu as fait l'étalonnage. Tous les plans en dessous seront affectés qu'un seul étalo à faire. Surtout, ne fais pas ces retouches sur chaque plan individuellement si c'est les mêmes. Une vraie corvée. Et enfin, astuce numéro 10, la relecture. Celle-ci, pour finir, elle est rapide. C'est un truc qui peut être vite agaçant si on ne le fait pas. C'est notamment très important dans le milieu pro. Quand tu penses avoir fini ton montage, fais bien une relecture. Mais cette relecture, surtout, fais-la avant d'exporter ta vidéo. Pourquoi ? Parce qu'il arrive encore régulièrement qu'il y ait une petite erreur dans ton montage. Un cut pas bien cadé qui crée un faux plan, une petite bande noire sur un côté suite à un repositionnement pas très bien fait, ou encore un texte tout simplement qui manque. Bref, ça arrive souvent. Eh bien, si tu fais ta relecture après export, t'es bon pour corriger le truc, ça ok, mais surtout te retaper l'export derrière. Alors, si ton film ne fait que 1 minute, en soi, c'est pas très grave, l'export va être plutôt rapide. Mais s'il fait ne serait-ce que 20 minutes en 4K avec des effets, etc., selon ta machine, l'export, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et ça, c'est autant de temps perdu, surtout qu'en plus, l'export est une opération très gourmande qui utilise toutes les ressources de ton ordi, qui du coup, est inexploitable pour autre chose. Donc, la relecture avant export, c'est toujours cool pour gagner du temps. Et si vous avez le courage, n'hésitez pas non plus à refaire une relecture après export. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait un petit problème lié à l'export ou alors juste, par exemple, une colorimétrie qui n'est pas tout à fait la même. Allez, on finit cette vidéo sur ce dernier conseil qui paraît rien mais qui peut rapidement être important. Voilà, j'espère que tout ça te permettra d'être un petit peu plus organisé et donc plus efficace pour tes sessions de montage. Toujours utile, si tu veux découvrir d'autres conseils de montage, ici, je te remets mes précédentes vidéos sur ce sujet-là. Bref, la bonne semaine. Ciao !